Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comment éclaircir la couleur verte ? Comment obtenir un vert éclatant, lumineux ? Par exemple pour du feuillage, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis, une vidéo technique. Alors pour ne pas la manquer, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Dans une vidéo précédente, on m'a demandé comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour représenter le vert brillant au soleil d'un arbre d'un feuillage. Une autre personne a demandé aussi comment on représente le vert de la feuille d'olivier. Le problème arrive souvent avec les verres dans le feuillage selon la sorte d'arbre qu'il s'agit, mais surtout lorsque ces verres-là doivent être lumineuses, qu'ils sont au soleil, soit simplement dans la lumière ou bien qu'ils sont brillants au soleil. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à réaliser, surtout lorsqu'on va mélanger des blancs avec des verres, ils risquent de devenir bleutés et ce n'est pas tout le temps ce qu'on souhaite. Alors je vais vous montrer, on va faire une démonstration. Je vais vous montrer comment on fait pour éclaircir les verres tout en conservant la teinte verte, peut-être même la couleur du tube. Mais juste avant, je vous rappelle que j'ai un cadeau pour vous. Vous avez un lien dans la description, sous la vidéo, sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour obtenir 7 jours gratuits, une semaine gratuite à la formation. La peinture, c'est facile. Vous avez un accès illimité à tous les cours pendant 7 jours. Il y en a beaucoup, il y a plus de 420 cours, 1200 vidéos, 600 heures de vidéos. Vous ne pourrez pas tout voir en 7 jours, c'est sûr, mais vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous intéresse le plus, c'est de regarder, visionner ces vidéos, ces cours-là et puis en profiter un maximum pendant ces 7 jours. Puis vous pouvez bien entendu rester abonné si vous avez trouvé ça bien, que vous voulez faire comme les plus de 3000 personnes sont abonnées actuellement à cette formation. Voilà, donc le vert, oh mon Dieu, le vert, la couleur verte, ce n'est pas évident. Alors, lorsqu'on veut éclaircir une peinture, une couleur, comme je l'ai dit la semaine passée avec le rouge, la plupart du temps, on va utiliser du blanc. Mais comme je le dis souvent aussi dans mes cours, lorsqu'on veut éclaircir le vert, on va plutôt utiliser du jaune. Comme pour le rouge, lorsqu'on met du blanc dans le rouge, il devient rose. Comme pour le rouge, donc le vert, lorsqu'on va mettre du blanc dans le vert, il va devenir très grisâtre, même un petit peu plus bleuté. On va faire l'expérience tout de suite. Voilà, alors là j'ai 1, 2, 3, 4 verts, ok ? Alors moi, je n'ai pas beaucoup de verts dans ma boîte de peinture, je suis allé chercher les vieux tubes, parce que je peins généralement toujours qu'avec du verre phtalo, nuances de jaune ou nuances de bleu. Donc je les ai ici. Alors, j'ai le plus foncé ici, c'est le verre de Jenkins. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ma boîte, parce que généralement, j'ai juste deux verts. C'est le verre phtalo, nuances de bleu, et le verre phtalo, nuances de jaune. Là, j'ai un verre de Jenkins. Déjà, c'est un mélange, il est composé de PBK 9, donc du noir. PBK, c'est noir. 9, peut-être, noir d'ivoire, je ne sais pas. PY, 150, donc il y a du jaune. Et PG, donc vraiment du green, du vert, 36. Vous voyez, il y a du jaune, du noir et du vert là-dedans. C'est pour ça qu'il est très foncé, il y a d'ailleurs pas mal de noir. Sinon, donc, j'ai mon verre phtalo, nuances de bleu, mon verre phtalo, nuances de jaune. Et ici, le plus pâle, vous voyez, c'est un Rheotech. Alors là, c'est de, mon Dieu, la marque Triart. C'est de l'oxyde de chrome, le vert oxyde de chrome. On va tout de suite voir ce que ça donne lorsqu'on veut le pâle, l'éclaircir avec du blanc. Je vais commencer avec le plus foncé, ici, le vert de Jenkins, que je vais mettre ici. Je vais prendre du blanc et le mélanger ici. Alors, il est tellement foncé qu'on ne voit pas sa teinte, quasiment. Voilà, je mélange du blanc ici. Voilà la couleur que j'obtiens. Vous voyez que parce qu'on met du blanc, ça devient terme, c'est sûr. Là, alors, le jaune, j'ai oublié de vous montrer, pardon, ce qu'il est. Le jaune, c'est le jaune cadmium clair de Golden. Attention, si vous prenez du jaune primaire, faites attention qu'il n'y ait pas du blanc à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment du PY35. C'est vraiment juste un jaune pur. Si vous faites l'expérience avec une couleur qui contient du blanc, vous allez forcément vous retrouver avec une couleur beaucoup plus grise, plus terne. Voilà, je mélange le jaune et le vert. Et vous voyez que là, j'obtiens quand même un vert très vif, très lumineux. mais beaucoup plus jaune. Et ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite. On est d'accord ? Pour le vert phtalo, nuance de bleu. On va la mettre ici. Voilà. L'expérience côté gauche, en bas ici, avec du blanc. Pas pourquoi je dis gauche, c'est en bas en fait, voilà. Avec du blanc. On pourrait quasiment dire que c'est du turquoise, n'est-ce pas ? Mais turquoise, ça ne vous fait pas penser à vert turquoise, on est du bleu turquoise. Ça veut dire que notre vert vient de devenir plus bleu, beaucoup plus bleu. Si je mets du jaune. Voilà. Nous nous retrouvons avec quelque chose de très, 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 très vif. Est-ce que vous avez vu des feuillages avec ces couleurs-là ? Non. C'est vraiment peut-être trop vif, je pense. Ensuite, le vert phtalo, nuance de jaune. Même expérience. Avec le blanc. Et avec le jaune. Et avec le jaune. Donc, ces deux couleurs-là sont des pigments purs. Et pourtant, en mettant le jaune dans le nuance de... Pardon. En mettant le jaune dans le nuance de bleu, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu avec la couleur nuance de jaune. Pourtant, ce n'est pas un mélange. Donc après, je m'en vais avec le vert oxyde de chrome de chez Triart. Alors, Triart, c'est une compagnie canadienne. Un petit peu de blanc. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en acrylique. La semaine passée, j'ai fait l'expérience en huile avec... le rouge avec de l'huile. Voilà. Gris-vert. On n'est plus dans le vert, on est plutôt dans le gris, je dirais. Alors, il est évident que ce n'est pas une expérience scientifique qui serait faite avec toutes les mêmes marques, les mêmes pigments. Là, je me retrouve avec une couleur qui est certainement un mélange aussi. Vous voyez, ils ne mettent pas les pigments là-dessus, on ne peut pas le savoir. On se retrouve finalement, certainement, avec un pigment mélangé ici qui donne quelque chose de très terne. Vous voyez, parce que c'est un mélange de pigments, de noir, de jaune et de vert. Ça donne quelque chose de très terne. Ici, c'est une marque qui ne nous donne pas la composition du vert de chrome. On se retrouve avec quelque chose de très terne. Ici, regardez quand même comme on a des couleurs très vides, très fortes, très saturées. Mais ça nous donne une autre couleur. C'est-à-dire que cette couleur-là, voilà, le vert ici de Jenkins, pallie avec le blanc, ça devient très terne, très gris. Pallie avec le jaune, ça devient très jaune. Mais est-ce que je veux ce vert-là, lorsque je le pallie, je ne veux pas... Tu sais, on est comme un peu coincé. Pareil pour les autres couleurs. Vous voyez, ce vert phtalo, nuance de bleu, il devient très bleu, turquoise avec du blanc, il devient très jaune, vif avec le jaune. Le vert phtalo, nuance de jaune, il devient très... Lui aussi, il devient très grisâtre. Ici, turquoise aussi, ça ressemble un peu turquoise, mais moins bleuté que celui-là. Là, on se retrouve avec les mêmes couleurs quasiment. Celui-ci, on devient très gris, très terne. Ici, vous voyez ça, par contre, ça fait une couleur un peu plus naturelle. Ces deux-là sont les deux couleurs les plus naturelles qu'on pourrait avoir pour le feuillage. Mais même, on n'est pas obligé de vouloir faire du feuillage. On peut faire les plumes de noiseaux, on peut faire un papillon, quelque chose qui est un vert pâle, mais qui ne sera ni trop jaune, ni trop blanc, ni trop bleuté. Je veux juste pâlir ma couleur. On va faire une autre expérience avant d'y aller avec le glacis, comme on a fait la semaine passée. C'est de mélanger à la fois du blanc et du jaune. Je vais le faire d'avance ici, blanc et jaune, voilà. On fait une petite quantité. Si on mélange le blanc et le jaune à chaque couleur, qu'est-ce que ça va nous donner ? Celui-là, parce que là, il est devenu plus bleuté, lui, il est devenu plus jaunâtre. Donc là, ça devrait faire comme un entre les deux. Peut-être qu'on va l'obtenir, la couleur souhaitée, vous voyez ? On va mélanger un petit peu les deux. Voilà ce que ça nous donne. Bien sûr, on est avec un mélange de blanc dedans, donc ça ternit quand même. Je vais la prendre ici, la teinte, voilà. Vous voyez, entre le blanc et le jaune, c'est le, je vous dirais, le blanc qui a tendance à gagner un petit peu. On revient quand même bleuté ici. Là, il va manquer de place ici. Allez, on va y aller comme ça quand même. On va essayer de le mettre là, pour rester dans la logique. Je vais prendre la teinte pure ici, que je mélange à celle-là, voilà. C'est agréable de faire des mélanges de couleurs comme ça. Voilà ce que ça nous donne pour le dernier ici. Celui-là, il n'est vraiment pas un vert fort, ce qui fait que la puissance du mélange blanc et jaune, du blanc ou du jaune séparé aussi, la puissance est quand même assez importante. Je ne vais pas dire encore, par ici, voilà. Voilà ce que ça nous donne au niveau des mélanges. Maintenant, puisqu'à chaque fois qu'on met du blanc, à chaque fois qu'on met du jaune, ça modifie la teinte, vraiment. Ça la rend plus bleutée lorsqu'on met du blanc, ça la rend vraiment plus jaunâtre lorsqu'on met du jaune. Est-ce qu'on peut utiliser le vert tel quel, mais moins foncé, plus pâle ? On peut le faire, bien sûr, avec la fameuse technique, la méthode du glacis. Donc, là, j'ai une toile blanche, que j'ai blanchie avec de la peinture acrylique blanche, donc c'est sec, il faut que ce soit bien sec. Et on va appliquer la couleur pure, mais très diluée, avec du médium. Le médium, ici, vous voyez, médium à glacis. Alors, médium pour glacis de chez Liquitex. Tout à fait normal, ordinaire, le produit qui est vraiment fait pour ça. Vous connaissez la méthode du glacis. On applique donc la couleur très diluée avec le médium à glacis sur la toile. Le blanc va transparaître au travers de la couleur et nous l'éclairer, nous l'illuminer sans que ce soit un mélange sur la palette de pigments. Donc, il n'y a aucun mélange de pigments. C'est le pigment qui se trouve dans le tube qui va être éclairé par transparence. On laisse sécher complètement. Si on trouve que c'est trop pâle et qu'on veut augmenter la coloration ou foncer un petit peu, on va rajouter une deuxième couche de glacis, puis une troisième, une quatrième, en laissant très bien sécher entre les couches jusqu'à l'obtention de ce qu'on souhaite. Alors, par exemple, vous êtes en train de faire du feuillage d'un arbre et à cet endroit-là, le feuillage il brille au soleil. À chaque fois que vous mettez votre couleur mélangée à beaucoup de blanc, beaucoup de blanc, un petit peu de couleur, ça va vous donner une teinte que vous trouvez peut-être trop grise, trop terne, ça ne vous plaît pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, voilà, vous allez pouvoir mettre du blanc à cet endroit-là, laisser sécher complètement, et vous allez prendre votre couleur transparente, comme je vais faire ici, vous allez remettre une petite touche. Et là, vous attendez que ce soit sec, après séchage, vous dites, bon, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Est-ce que je dois en ajouter encore ? Si oui, vous faites une deuxième couche, une troisième, etc. Laissez bien sécher entre les couches. Vous faites ça pour tous les endroits où vous avez cette teinte-là à mettre sur votre feuillage. C'est efficace, ça fonctionne. C'est sûr, ça fonctionne. Et là, vous allez vraiment pouvoir mettre la couleur telle que vous voulez la voir. Peut-être parce que vous avez une plante d'appartement sous vos yeux, sur votre balcon, qui brille. Vous l'avez sous les yeux, puis vous voulez avoir la même couleur, vous pouvez le faire. Si c'est sur une photo aussi, vous pouvez faire la même chose. Maintenant, il y a toujours la possibilité, aussi l'interprétation, etc. Alors, on va voir vraiment comment est-ce qu'on peut faire. Donc, je prends pas mal de glacis. Vous voyez, beaucoup de glacis. Un petit peu de mon verre Jenkins. Et je vais l'appliquer ici. Attention, ce qui y joue beaucoup aussi, c'est la transparence des couleurs. Si ici, mon verre de Jenkins, il est marqué comme très transparent, à ce moment-là, ça me fait quelque chose de très, très transparent. Je peux en rajouter un petit peu plus, un petit peu plus de pigments, un petit peu moins d'un médium à glacis. Voilà. Et là, je vais obtenir une teinte très pâle. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus pour obtenir une valeur à peu près équivalente à celle que j'ai obtenue en mélangeant ici, par exemple, le blanc. Voilà. Voilà donc un verre pâle qui est pâli, non pas par un mélange de blanc, mais qui est pâli par le mélange de blanc visuel et non pas physique sur la palette. Pour comparer, je vais mettre le verre qui est mélangé au blanc, cette fois-ci, physiquement sur la palette. Je vais mettre un petit peu plus de blanc pour avoir la même valeur. Vous voyez ? Et là, vous voyez, quand même, vous pouvez comparer qu'on n'a vraiment pas la même couleur. Oui, on voit beaucoup les coups de pinceau parce que j'ai quand même un pinceau en soie de porc. Ma toile est très texturée parce qu'elle a eu peut-être cinq, six couches de peinture là-dessus. C'est une toile recyclée. Puis, on va pouvoir rajouter des nouvelles couches de glacis pour faire disparaître les coups de pinceau et obtenir le résultat souhaité. Donc, n'en tenez pas compte des traces du pinceau. On va faire pareil avec le verre phtalot nuance de bleu. Voilà. Vous voyez ? Tiens, pour comparer, je vais revenir à lui. Pour comparer, je vous montre avec la couleur vraiment épaisse. Voilà, sans faire des glacis. Comme ici, c'est pareil. Je vous le montre ici. Voilà, sans faire des glacis. Ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est quand même une couleur transparente un petit peu. Donc là, pareil, je vais vous montrer la différence avec l'ajout de blanc physiquement sur la palette. Regardez comme ici. Là, je la voyais très vive, cette couleur. Puis, maintenant qu'elle est à côté de celle-là, je la trouve beaucoup plus grise et beaucoup plus terne. Hein ? Vous voyez ? Ça, c'est vraiment plus vif que ça. Donc, selon le verre que vous voulez obtenir, pour l'éclaircir sans tomber dans quelque chose de plus gris, avoir vraiment une couleur vive, c'est la méthode du glacis qu'il faut utiliser. Il n'y en a pas d'autres de méthode. On va y aller avec le verre phtalot nuance de jaune. Vous pouvez vous amuser à faire ce genre d'expérience chez vous avec toutes les couleurs, les bruns, les jaunes, les verts, les bleus, les rouges, les violets. Amusez-vous parce qu'on découvre énormément. On en apprend plus sur notre peinture, sur notre matériel. On en apprend plus sur le mélange des couleurs aussi. Voilà. Ici, je vais y aller avec mon mélange identique, là. Voilà. On va le foncer un petit peu plus pour avoir la même valeur. C'est bon. Là, on voit vraiment qu'est-ce que ça donne. Après ça, j'ai l'oxyde de chrome, le médium, le vert. On va en mettre plus. Il est déjà très transparent à la base. Voilà. Un peu comme lui, là-haut. On va en mettre encore un peu. C'est un vert pâle aussi. Il faut dire. Il est beaucoup plus pâle que les autres. Ils sont plus foncés. La petite touche de pur ici. Voilà. On voit qu'il s'étend mal. Là, il est transparent. Voilà. Je vais le mettre un peu plus épais. nettoyer mon pinceau à chaque fois. On va y aller avec le mélange vraiment physique de vert et de blanc. Vous voyez comment c'est beaucoup, beaucoup plus gris ici. Qui vous montre vraiment la vivacité des couleurs. Mais supposons que vous ayez besoin de faire volontairement une couleur verte, un petit peu plus construite de vos mélanges de couleurs que vous allez faire. Par exemple, ici, vous faites un mélange avec du vert, du jaune, du blanc pour avoir la teinte de votre feuillage. Exactement la bonne teinte. Mais, à un moment donné, vous allez vouloir l'éclaircir peut-être avec la méthode du glacis aussi. Alors, vous pouvez très bien aussi faire un glacis avec un mélange de couleurs. Par exemple, celui-ci, le mélange du vert, du jaune et du blanc. Les trois ensemble. Vous voyez, ça a séché. Il faut que je refasse mon mélange. C'est le vert de Jenkins avec le jaune et blanc. Pardon. Voilà. Et ça, je pourrais y aller avec du glacis. Je vais le rajouter ici. Voilà. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir quelque chose de lumineux. Alors, plus ou moins lumineux selon la quantité de médium, puisque le blanc va être plus ou moins apparent par transparent. Je peux reprendre du médium. Je vais le remélanger ici, voilà. Et là, je vais éclaircir plus encore la couleur. Alors, c'est certain que tout ce que je fais là, c'est entouré de blanc. Donc, ça paraît quand même pas si pâle. Mais si vous aviez d'autres choses ici, des feuilles foncées proches de ça, vous verriez que c'est quand même très pâle. Si je vous mets ici une petite touche au niveau de la couleur pure, vous voyez que cette partie-là devient beaucoup plus pâle tout en restant très lumineuse. On pourrait faire la même chose avec ça ici, le verre talon nuance de bleu, un petit peu de mélange de jaune et blanc, du glacis. Et voilà, c'est arrivé. Avec une autre teinte, bien lumineuse. Et au plus, on met du médium à glacis, au plus, on profite du blanc d'en dessous pour l'éclaircir. C'est quelque chose de lumineux. C'est bien. On va faire pareil, je reprends un petit peu ça ici avec l'autre verve talon. Vous voyez, on compare juste ce qu'il y a sur la palette par rapport à ce qu'on met sur la toile. Parce que la palette est en grise, vous voyez, ça ne fait plus foncer. Et sur la toile, du qu'on met sur le blanc, c'est beaucoup plus beau. On dit beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus lumineux. beau étant relatif à notre façon de voir les choses. Voilà. Malgré le fait qu'ici, on n'est pas satisfait de cette couleur-là, on va quand même le faire. le mélange du blanc, du jaune et du vert en méthode des glacis. Voilà. Vous voyez quand même comment on retrouve encore une fois. Regardez comme cette couleur est belle. Cette lumière est belle par rapport à la couleur pure. Vous voyez, même ce mélange est plus lumineux, plus beau, plus vif, plus saturé, je dirais, que celui-là. Alors que là, ça sortait du tube, finalement. Et là, on a rajouté du blanc et du jaune. Il faut dire que c'est un jaune que j'ai utilisé qui est de marque Golden, alors que ça, c'est la marque Triart. On n'a pas la même qualité de pigment aussi. On a ravivé la couleur terne avec une marque de bonne couleur. On ne sait pas que Triart, c'est une mauvaise marque. Attention, non. Ça, c'est la Réotech. Attention, Triart fait aussi de la belle peinture haute viscosité, mais ça, c'est le pot pour les écoles, pour les études. Ce n'est pas leur meilleure peinture qu'ils font. Voilà. Voyez un petit peu le genre d'expérience que vous pouvez faire et je vous conseille de vous amuser à faire une toile comme ça. Vous pouvez même faire des petits carreaux au crayon. Votre couleur avec du blanc, avec du jaune, avec du blanc et jaune, en opacité. Votre couleur en médium, en transparence, avec du glacis. Votre couleur avec du blanc en glacis, avec du jaune en glacis, avec du blanc et jaune en glacis. Et là, vous allez pouvoir vous faire une belle gamme de couleurs que vous obtenez avec le même tube de vert. Pareil avec les rouges, les bleus, tout ça. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Non seulement, pendant que vous faites ça, ça vous apprend énormément sur vos couleurs, sur les mélanges de couleurs. Ça va être très très long. C'est certain, c'est très long. Mais, vous allez avoir après ça un super beau nuancier. Vous prenez des notes, vous le marquez. Ici, c'est telle couleur, avec du jaune, avec du blanc, avec du jaune et du blanc. on va dire en opacité, puis en glacis. Et lorsque vous allez devoir faire vos feuillages, vous dites, oh, je l'ai ici. Ça, c'est mon, ça, c'est mon olivier dans la lumière. mais ça, c'est mon, mon platane dans l'ombre. Vous voyez, vous allez, vous allez avoir tous les verts que vous voulez, sans avoir agi avec d'autres couleurs, parce qu'on peut mélanger aussi le verre avec du rouge, avec du brun, avec de l'ocre jaune, ou autre, mais ça serait de pousser encore plus loin l'expérience avec tout ça, bien sûr. Mais là, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que la méthode du glacis va vous permettre d'éclaircir, de pâlir des couleurs tout en gardant la vivacité. Et peu importe la couleur. Maintenant, vous pouvez aussi, l'autre chose, c'est que votre verre, ici, admettons, le verre talo, nuance de bleu, vous voulez l'éclaircir sans utiliser ni du blanc ni du jaune, on va prendre un autre verre, un verre plus pâle, on peut l'éclaircir avec celui-là, par exemple. Et là, je vais mélanger les deux verres et je vais me retrouver avec un autre verre qui est beaucoup plus pâle que mon verre de base, ici, vous voyez. Voilà, je l'ai beaucoup pâli. Et là, je me retrouve avec un mélange des deux. Fait que là encore, si je m'en viens mélanger mon jaune et blanc avec ce mélange des deux, je vais me retrouver avec, on va dire, un rang encore plus de verre, là, on peut, là, on avait peut-être, je ne sais pas, on avait un, deux, trois, quatre fois trois, j'avais, je me suis rendu avec douze verres, un verre avec du jaune, un verre avec du blanc, un verre avec du jaune et du blanc, après ça, encore ces douze verres, on peut les faire au glacide, on se retrouve avec 24 verres, et si j'en mélange deux ensemble, je vais me retrouver avec 48, etc., etc., on n'en finit plus, c'est exponentiel, et on va se retrouver, c'est comme celui-là, il est super, bon, si je fais un tout petit peu plus de jaune pour mon goût personnel, je remets un petit peu plus de lui encore, voilà, j'ai un autre verre, qui n'est ni lui, ni lui, ni lui, que je peux aussi appliquer avec le glacis, et voilà, je vais avoir ce verre-là, vous voyez, qu'on ne retrouve pas avec les autres, et le fait d'avoir utilisé toujours du verre, ça, quand même, ça augmente la vivacité de notre couleur, plutôt que d'y aller toujours avec juste du blanc et du jaune, du blanc et du jaune, voilà, on a la couleur pure avant le glacis, vous voyez, donc, vos possibilités sont à l'infini, mais je vous conseille vraiment, 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 à chaque fois que c'est nécessaire ou que vous le pouvez d'utiliser la technique, la méthode du glacis, on laisse bien sécher, très, très bien sécher, avant de venir une deuxième couche, parce que si vous venez dessus sans que ce soit complètement sec, vous risquez de retirer par endroits votre glacis, et ça va faire un dégât qui sera vraiment pas beau, donc même si c'est sec au toucher, c'est peut-être sec juste en surface, c'est peut-être pas sec en dessous, vous voyez, la créée qu'on le sait, ça sèche en 5-10 minutes, mais pour faire du glacis dessus, attendez une bonne demi-heure, au moins une demi-heure, c'est pas un problème si vous avez un grand tableau que vous travaillez ici, là, 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 je fais mes lumières ici, mes lumières là, toc, 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 ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure que vous avez travaillé, bon, je peux revenir sur l'endroit où j'ai commencé, et puis je continue, etc., et là, vous allez pouvoir réaliser tous vos glacis, superposer vos couches de glacis les unes sur les autres sans vraiment risquer de l'abîmer, de dégrader ce qui était en dessous. Voilà, donc je pense que on a pas mal vu tout ce qui était possible de faire avec les verres pour les éclaircir sans que ça devienne bleuté, sans que ça devienne grisâtre grâce à la méthode du glacis. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça va vous aider lorsque vous allez faire vos couleurs. Surtout, merci de mettre des pouces en haut, des likes, on aime bien ça, les likes, ça permet à la chaîne de progresser, de continuer, moi de continuer à vous faire des vidéos comme ça. Vous avez l'espace de commentaires sous la vidéo, posez vos questions dans les commentaires, racontez aussi vos expériences, on aime beaucoup ça, énormément. Les questions, on les collecte et puis on y répond le samedi, dans la vidéo du samedi, ne l'oubliez pas, avec Linda, on répond à vos questions et pourquoi pas répondre aussi en vidéo comme je viens de le faire là. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci infiniment de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit cadeau, le 7 jours gratuits à la formation La peinture c'est facile dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501